je vais m'empiéter sur nos conneries mais j'ai entendu à la radio c'est le je crois que c'est le crédit lyonnais qui créent un compte pour qui s'appelle service et ils ont lancé ils ont lancé le compte service et quand c'est évident c'est le compte service je suis effaré qu'ils aient laissé ça non non mais vous inquiétez pas ils ont déjà fait des choses virginie le moine laurent gérard voilà qui vont se présenter aux présidentielles ils sont pour les primaires ça sera soit virginie soit laurent c'est pas encore oui virginie vous avez un scoop oui j'ai un nouveau absolument ça y est jacques de l'or est officiellement candidat à la présidence de la république c'est pas vrai non c'est pas vrai mais si jamais il annonce vous vous souviendrez bien que je l'ai dit en premier on continue alors politique toujours philippe de villiers que nous avons un petit peu pour vous lance le mpf alors qu'est-ce que c'est le mpf philippe et bonsoir bonsoir le mouvement pour la france mpf ça veut dire logiquement mouvement pour la france sur les autres les mpf ça veut dire aussi maastrique pour et la france que je suis anti maastrique alors pourquoi est ce que vous appelez jacques de l'or monsieur catastrophe écoutez jacques de l'or c'est catastrophe comme j'aurais pu appeler jacques martin monsieur meuble c'est évident mais j'appelle monsieur de l'or monsieur catastrophe parce que si monsieur de l'or est élu à la présidence de la république sera une catastrophe une catastrophe pour le pays non pour la droite vous défendez donc l'idée d'un salaire parental j'en ai marre j'en ai marre oui je suis contre maastrique je suis contre les accords de schengen contre la druquerose en plaques contre monsieur junot qui fait une propagande communiste dans ses films contre la même chanson contre majeure je suis contre tout le monde comme une valise sans poignet alors vous défendez l'idée donc de salaire parental et c'est cette idée de salaire parental a justement fait réagir andré la joie nique je suis pas content parce que je sais pas ce que ça veut dire le salaire parental parce que nous les communistes on défend les travailleurs et les chômeurs alors on sait quand le salaire part en couille mais quand ils partent à la séparer d'accord merci bon alors il y a un grand scandale à propos d'une photo de truquer dans une émission de télé oui déjà marie cavada vous savez ce photo c'était des jeunes de banlieue puis la palette graphique on leur a rajouté une barbe on a dit que c'était des intégristes musulmanes ils ont des ennuis parce qu'il faut se méfier des photos truquées surtout à l'approche des présidentielles je vais vous montrer regardez cette photo par exemple regarde bien c'est une photo c'est entièrement refait c'est du trucage oui en fait il s'agit de raymond bar tout est refait à la palette graphique pour l'arranger au maximum c'est ce qu'on a fait de mieux voilà alors regardez bien attend le slogan c'est bien fait regarde bien ce dont la photo va réapparer avec le slogan la photo va réapparer mon bas un candidat pour demain parce qu'après les gens ils votent pour voir ils pensent qu'ils sont et qui ressemblent à ça puis il faut en voir faites attention politique toujours les députés ont voté ce week-end pour la limitation de vitesse à 90 à la sortie des agglomérations qu'est ce que vous en pensez d'une idée c'est une bonne chose qu'on limite les automobilistes à 90 pour ça c'est joli je crois que c'est une bonne chose mais que 90 c'est encore trop moi je suis jamais à 90 sur la moto on est deux tout au plus 90 ça fait beaucoup même si on en met dans les sacoches alors justement la sécurité routière bien sûr d'éviter et recommande je le dis bien d'éviter de prendre des médicaments au volant vous êtes d'accord pour éviter de la prise de médicaments au volant je crois que c'est une bonne mesure je crois que c'est dangereux de prendre des médicaments au volant surtout les suppositoires dans les virages philippe risoli le millionnaire vous tenez à intervenir en effet michel je vous propose un nouveau jeu le juste primaire alors j'ai invité le candidat bonjour madame bonsoir philippe bonsoir michel présentez vous bonsoir je suis madame mounine oui votre prénom jean claude je travaille je suis gynécologue dans les boucheries roger alors vous connaissez le principe il faut deviner la valeur des candidats aux prochaines élections alors il y en a un qui va gagner c'est votre slogan et les autres qui vont se faire se faire gratter se faire gratter bravo avant tout vous voulez dire quelque chose oui je voulais dire que je vais voter pour les primaires ah bon c'est vous mais c'est moi d'accord très bien mais avant tout regardez ce reportage qui peut vous aidez à les départager question de primaire désormais pour départager les candidats de droite on va leur faire raconter à chacun une histoire drôle c'est l'histoire de toto qui a une mauvaise haleine il a une mauvaise haleine toto alors on lui dit tu vas prendre une pastille balla qui sont le pain des vosges comme ça ça ira mieux et il dit alors ça va mieux et on lui répond on dira un chien qui a derrière un sapin le jury était consterné autour des doigts balladur c'est l'histoire d'un chien qui fait qu'un cas derrière un pain des vosges il se trouve que c'est le chien de toto qui a mauvaise haleine nul a rien compris mal raconté et oui tout le monde n'a pas la technique de françois mitterrand qui sait raconter les histoires drôles au bout de 14 ans de règne c'est une histoire de toto j'aime bien l'histoire de toto c'est une histoire que marrant donc je me fais bien rire voilà c'est l'histoire de toto qui va chier derrière un pain des vosges je me souviens plus la femme et je sais y'a son chien qui arrive c'est plus la femme elle est marrante bon après leur passage hier soir vous êtes allé voir les chippendels je suis allé voir je voudrais prévenir donc toutes les téléspectatrices qui vont voir les chippendels ils montrent tout 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 sauf l'essentiel on voit absolument pas à ce qu'ils ont dans la tête bon décidément Virginie vous avez vous avez encore un scoop aujourd'hui je vous dis un truc les chippendels ça me fait rien n'est fait aucun effet du tout alors encore un scoop oui un nouveau scoop on n'arrête pas on fait des scoops aujourd'hui est-ce que vous saviez michel que jacques chirac a marié hier michel le grand c'est pas une bêtise regardez j'ai mis une photo ah oui je crois que michel lebb était un des témoins oui c'est vrai voilà il y a vraiment de vous j'aperçois est-ce que est-ce que le fait de rencontrer michel le grand ça a déteint sur vous jacques chirac enfin ça n'a rien fait du tout non je ne serai jamais seul candidat tant que bala 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 sera la zabuziba zibiba 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 motocrote et bernard des basibes merci est-ce que ça va sortir en disque il y a une chute attention la chute ça va sortir en disque le film les motocrates de cherbourg c'était l'horreur et merci gérard junio était notre invité il est le principal interprète des faussaires de frédéric blum qui sort demain on parlait justement de l'apportant des second rôles ils sont tous excellents victoire d'azou daniel prévost françois perrot claude pieplus et jean marie bas évidemment merci beaucoup chargé ra dès que tu sais te servir de ton nouveau système les mots croisés tu nous rappelles merci vous avez été épatant bruno major dans un instant à demain merci à tous